Le Parc National de Kauzibiega, comme tous les parcs nationaux en République du Congo, pose des strictes sur la communauté autour du parc. Les gens ne peuvent pas entrer dans le parc sans permission. Ils ne peuvent pas chasser, collecter du bois de chauffe, des herbes, des champignons ou du miel. Mais le Parc National de Kauzibiega diffère des autres parcs nationaux par l'absence d'une zone tampon, c'est-à-dire une zone entre la forêt du parc et la communauté. Sans cette zone tampon, la communauté autour du parc se trouve dans une situation difficile, parce qu'elle n'a pas d'accès à aucune ressource de la forêt. Ainsi, la communauté a besoin des activités alternatives. Il s'agit des activités de la chasse et aux activités qui sont destructives à la forêt et à l'environnement. Le Parc National de Kauzibiega et plusieurs rongiers internationales et locales assistent les communautés riveraines à effectuer ces activités. La motivation derrière cette assistance est double. Premièrement, améliorer les conditions de vie des communautés qui vivent autour du parc. Deuxièmement, supprimer les pressions humaines sur les ressources naturelles du parc. Beaucoup de membres des communautés autour du parc ne veulent pas prendre les risques d'entrer dans le parc, mais ils les font par manque de choix. Ainsi, les activités alternatives leur offrent le choix. Et comme il y a souvent plusieurs raisons pour lesquelles les gens entrent dans le parc, il y a également plusieurs activités alternatives pour répondre aux besoins de ces populations. Si quelqu'un va dans le parc pour chasser, la solution peut être les petits élevages. Par exemple, Primat Expertise, une onigée congolaise pour la conservation de la nature, distribue les porcs et les cobayes dans quelques villages autour du Parc National de Kauzibiega. Primat Expertise a trouvé que les deux animaux servent plus les communautés s'ils sont distribués ensemble, parce que l'élevage des porcs peut être utilisé comme une activité génératrice de revenus. Alors que les cobayes aident dans la lutte contre la malnutrition, plus particulièrement chez les enfants. En effet, tuer un porc est une grande décision pour une famille. Mais préparer un cobaye ou un repas peut être la décision venant même d'un enfant qui prend soin des cobayes. Une autre activité alternative à la chasse est la pisciculture. Mais pour créer et maintenir les étangs piscicoles qui produisent les poissons de bonne qualité et en quantité suffisante, il faut qu'on maîtrise ce qui doit être fait. Il est alors important de consulter un expert. Quel est l'intérêt de faire la pisciculture, par exemple, pour un petit propriétaire foncier qui habiterait autour du parc, donc dans les villages riverains du parc ? L'intérêt c'est que la pisciculture permet à ces petits propriétaires fonciers de produire de la nourriture. Les poissons sont une source importante de protéines animales. Mais aussi ça peut aider, la pisciculture peut aider ses petits propriétaires fonciers à bien utiliser sa terre. Parce que le paysan peut avoir de la terre, un terrain sur lequel il y a des espaces marécagés qui ne peuvent pas être facilement exploités pour l'agriculture. Et là, il peut placer des étangs piscicoles où il va produire du poisson. En plus de ça, il peut aussi associer la pisciculture aux cultures vivrières, par exemple. C'est-à-dire les déchets provenant de l'agriculture et qui ne peuvent plus servir à quoi que ce soit, peuvent être utilisés pour fertiliser les étangs et ça va permettre aux poissons de bien grandir. Enfin, le troisième intérêt pour ces petits propriétaires fonciers, c'est qu'en plus de la nourriture, c'est-à-dire la consommation, les étangs piscicoles peuvent l'aider à gagner un peu de revenus. Donc, ils peuvent rendre le surplus de la production pour se faire un peu d'argent. Dès que vous avez placé les alvées dans l'étang, à partir du quatrième mois du cycle de levage, vous pouvez passer chaque semaine pour prendre une petite quantité qu'on va préparer à la maison manger avec les foufous. Ça devient comme, pour le ménage, un dépôt pour les protéines animales. Dépôt et en boga. Il y a beaucoup la naïe au garde. Donc, chaque semaine, on peut aller à l'état, on prélève un petit rien. Et là, par rapport à la conservation, ça peut faire oublier à celui qui serait tenté d'aller chasser dans le parc. N'est-ce pas ? Ça peut lui faire oublier cette tentation-là. Parce qu'il aura, n'est-ce pas, des protéines animales déjà chez lui, à côté de sa maison. Voilà. Merci beaucoup. C'était John Fakage. Merci. Mais la viande n'est pas la seule raison pour laquelle quelqu'un entre dans le parc. Il y a les gens qui ont besoin des arbres pour les différentes raisons. Par exemple, comme médicaments. Pour eux, une activité alternative peut être de cultiver des plantes médicinales. RIMAT Expertise a développé une méthode particulière pour cela. Nous collectons les crottes des gorilles dans la forêt. Et à partir de ces crottes, nous prenons les graines que nous mettons à la pépinière. Et une fois que ces graines croissent, nous utilisons les plantules pour aider la réforestation des endroits abîmés, aussi bien dans le parc et à l'extérieur du parc. Mais ces plantilles peuvent aussi être utilisées comme produits médicinales. Qu'est-ce que nous avions constaté ? Nous avions constaté que la communauté aux alentours du PNKB va dans la forêt pour chercher ces plants. Et ils en font soit, ils les utilisent dans l'automédication, dans la médecine traditionnelle. Ils utilisent soit les feuilles, soit les écorces, soit les racines, le fruit et même les fleurs. Alors, nous amenons ces plants dans la communauté pour que nous limitions les pressions sur les ressources naturelles du PNKB. Une autre raison potentielle pour entrer dans les parcs est de chercher le miel. Il y a une solution pour ça aussi, la péculture. Nous sommes à Bouchumba, le groupement de Bouchumba, territoire de Kabare. Nous sommes ici pour visiter les richesses. Les richesses, c'est là où l'on élève les abeilles. La première expertise est ici pour venir voir l'expérience de l'élevage des abeilles. afin de voir comment nous pouvons encadrer les communautés. À élever les abeilles, il faut produire du miel, qui est un produit très, très important ici. Ça peut aussi constituer un moyen d'augmenter les revenus. La riche traditionnelle, ce sont des riches qui sont un peu adaptées dans notre milieu. Ici, il y a du feu. Comme les abeilles piquent, les feux, c'est comme si l'anesthésie. Vous pouvez regarder, vous voyez, vous voyez les abeilles. Voilà, c'est comme ça que les abeilles se rangent, n'est-ce pas ? Dans la riche traditionnelle. Maintenant, nous allons pousser un peu les pumeurs. Voilà. Ça, c'est le miel. Voilà. Pour faire une riche moderne, ça coûte beaucoup d'argent. Mais nous, nous le faisons d'une manière locale. Seulement, nous imitons la riche moderne. Mais nous le faisons d'une manière aussi artisanale. Voilà. Pour qu'on puisse décider laquelle activité est la plus appropriée, il faut prendre en compte des nombreux facteurs. Et souvent, une activité ne suffira pas. Ça dépend des conditions de la personne en question et de la communauté. Combien de temps peut être consacré à la nouvelle activité ? Quelle est l'activité principale du ménage ? Est-ce que c'est l'agriculture, l'élevage ou les petits commerces ? De quoi la famille a-t-elle le plus besoin en ce moment ? Y a-t-il l'accès d'une parcelle de terrain ? Par exemple, pour l'apiculture, vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand terrain, mais vous devez avoir des plantes mélifères autour de la ruche. Pour la pisciculture, les terrains doivent avoir une certaine caractéristique. Par exemple, avoir un petit ruisseau alimentant en permanence les états en eau. Chaque activité nécessite une expertise différente. Si la propriétaire ne l'a pas, il faut l'acquérir. Mais une fois que nous avons établi des activités alternatives, tout le monde sera content. La communauté, le parc et les gorilles qui vivent dans le parc avec tous les animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada